Salut à toi, j'espère que tu vas bien, je te fais cette petite vidéo pour te partager une façon de voir la vie et se dire, ok, et si la vie au final c'était un puzzle géant ? Un puzzle géant qu'on ne voit pas en fait la finalité jusqu'à avoir pris assez de hauteur pour se rendre compte que tout ce qu'on a vécu était parfait, toutes les rencontres qu'on a faites, toutes les relations, tous les problèmes qui nous sont arrivés, tout ce qu'on pense être des regrets, en fait tout ça ne pouvait pas être autrement et on avait besoin de tout ça pour construire ce qu'on a construit aujourd'hui. Et donc je vous invite vraiment à prendre cette hauteur par rapport au puzzle de votre vie et de se dire, ok, prenez chaque situation de regret que vous avez vécu, que vous avez aujourd'hui. Donc est-ce que par exemple vous regrettez d'être resté trop longtemps dans un certain boulot ? Est-ce que vous regrettez d'avoir rencontré une certaine personne et d'avoir eu une relation ? Est-ce que vous regrettez d'avoir raté un examen ? Est-ce que vous regrettez d'avoir fait soi-disant un mauvais choix dans la vie ? Et de se dire, ok, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, tant qu'il y a de la vie, je pense que la vie reprendra toujours ses droits et nous guidera toujours à rayonner quoi qu'il arrive. Je pense que voilà, après un trauma, après quelque chose de vraiment difficile, on chute. Et puis il y a un moment où la vie reprend ses droits et la vie continue comme on dit. Et donc voilà, si vous êtes en vie aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a encore de l'espoir, même si vous avez des regrets sur toute votre vie. Donc ce que je vais vous inviter à faire aujourd'hui, c'est vraiment prendre de la hauteur et d'aller voir à quel point tout ce que vous avez vécu était parfait pour pouvoir aujourd'hui en être là où vous êtes. Et donc pour ça, vous allez vraiment aller lister toutes les compétences. Donc vous prenez chaque regret l'un après l'autre. Par exemple, si je regrette d'avoir été dans un boulot qui ne me correspondait pas, ok ? Alors je prends toutes les compétences que j'ai développées dans ce boulot. Est-ce que j'ai développé le fait d'avoir plus de structure ? Est-ce que j'ai développé le fait d'être plus flexible ? D'arriver à collaborer avec des gens ? Est-ce que j'ai développé le fait de, je ne sais pas moi, d'être plus empathique, d'accepter les gens tels qu'ils sont, même avec les conflits, etc. Est-ce que j'ai développé le fait de pouvoir travailler longtemps, de tenir un niveau de concentration pendant longtemps ? Est-ce que j'ai rencontré une personne particulière qui m'a dit une chose qui m'a aidée à un moment donné ? Donc vraiment, allez faire la liste de toutes les compétences que vous avez développées dans cette situation de regret. Vous allez faire la liste de toutes les personnes que vous avez rencontrées et qu'a découlé la rencontre avec ces personnes. Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, est-ce qu'ils vous ont dit quelque chose qui vous ont fait grandir à un moment ? Est-ce que cette personne s'est peut-être devenue le parrain, la marraine de vos enfants, votre meilleur ami, votre confident ? Est-ce que cette personne vous a parlé d'un thérapeute en particulier que vous avez pu rencontrer grâce à elle, etc. Bref, vous allez vraiment faire toute la liste de bénéfices pour vous et ensuite des bénéfices secondaires, c'est-à-dire des bénéfices dans vos autres catégories de vie que vous avez eus grâce à ce regret. Vous faites la liste, vraiment, jouez le jeu et en fait, vous allez voir que peut-être dans ce boulot que je détestais, je suis restée cinq ans dedans, peut-être que ça m'a appris à parler en public. Et peut-être qu'aujourd'hui, j'ai besoin de parler en public pour transmettre ma passion. Et que donc, vu que j'ai déjà fait, c'est beaucoup plus facile à faire maintenant. Il y a vraiment, en fait, vraiment, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux parce que tout est déjà là. Et vraiment, voyez la vie comme un puzzle extraordinaire et chaque pièce a son importance. Donc vraiment, allez vraiment faire la liste de tous les regrets que vous avez, la liste de tous les bénéfices, de toutes les compétences, de toutes les personnes que vous avez rencontrées, de tous les bénéfices secondaires aussi pour vos proches, pour vos autres catégories de vie. Et voyez à quel point la vie est parfaitement organisée, le puzzle de votre vie est parfaitement organisé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'aide beaucoup de penser ça au quotidien. Et donc, ça annule tous les regrets qu'on peut avoir dans la vie parce qu'il n'y a qu'un chemin et c'est celui qu'on a pris de toute façon. Donc, soyez un miracle, c'est-à-dire ayez la capacité de transformer les perceptions que vous avez de votre passé et ayez la capacité de transformer ce que vous vivez dans le moment présent et ça vous amènera un futur rayonnant et à l'image de vous. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée et à très bientôt !